Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Conservateur honoraire de la réserve précieuse du musée royal de Marimont et poète. Nous entendrons aussi la voix de Christophe Meuré, premier assistant scientifique aux archives et musées de la littérature et surtout, surtout, lecteur de talent. Aujourd'hui donc, le bateau ivre. Cher Arthur, je viens de parcourir une fois encore votre saison en enfer. C'est 58 pages qui sont le seul recueil que vous ayez voulu éditer. Cher Arthur, changez la vie, pour vous. Quelques temps plus tard, cela a été claquer la porte de la littérature et aller voir ailleurs, hors d'Europe, là où, très concrètement cette fois, l'air marin brûlera en boum. Pour moi, cela a été embarqué dans votre bateau ivre. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les halheurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cibles, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais, quand avec mes halheurs on finissait tapage, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Le bateau ivre, c'est un long poème en alexandrin. Les anlexandrins, ce sont des vers de douze syllabes, douze pieds, donc c'est le grand genre. Mais rien à moitié d'Elmotte. Normalement associé à des grands sujets. Sauf qu'ici, c'est un sujet totalement onirique. C'est un bateau, 100 mètres, qui est entraîné dans un tourbillon fou. C'est 25 strophes qui disent une longue envolée, une entrée dans une extase. C'est un poème qui a été écrit par Arthur Rimbaud à 17 ans et qui a été lu par lui la première fois à Paris lors d'une réunion d'un groupe d'artistes. Alors il y avait des peintres, des poètes, des humoristes. Il y avait même un photographe qui était Carja. Donc des artistes parmi lesquels Paul Verlaine avait introduit son jeune visiteur qui était venu des Ardennes. On était le 20 octobre 1871. C'était pour vous la trace de votre entrée dans un monde autre. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Aviez-vous écrit, cinq mois auparavant, à votre ancien professeur ? Cette assemblée comptait pour l'époque des contestataires. Ils s'appelaient les Parnassiens. Ils s'opposaient tant au lyrisme sentimental des romantiques qu'à l'engagement politique et social des réalistes ou des naturalistes. Pour eux, l'art doit être entièrement libéré de toute contrainte utilitaire. Il doit se donner pour unique objet la beauté. Alors ils ont suivi le slogan de Théophile Glotté qui disait que l'art, c'est l'art pour l'art. Alors ils se donnaient eux-mêmes le nom des vilains bonshommes. Et ils ont d'ailleurs été immortalisés par un tableau qu'on connaît bien de Fontaine-la-Tour qui s'appelle Un coin de table. On les voit, entre autres, avec Verlaine et Rimbaud qui sont établés l'un près de l'autre. Et ils avaient l'habitude de se réunir autour d'un repas pour se lire leurs textes. Ils ont été soufflés par les audaces de ce jeune homme et ils l'ont accueilli comme un génie. Avant de se rendre compte que le caractère excessif du tempérament révolutionnaire de Rimbaud n'était pas vraiment tolérable. Et donc ça s'est mal fini. Ça avait fini un jour en bagarre et en expulsion. La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleurs éternels de victimes. Dix nuits, sans regretter l'œil ni haie des phallots. Plus douce qu'aux enfants, la chair... Dans ce texte, le bateau ivre, Rimbaud utilise encore des règles, l'alexandrin, les strophes, les rimes. C'est une longue métaphore. Il exprime dans un rythme envoûtant, dans une série d'images, dans une série de trouvailles linguistiques, donc des néologismes aussi, des mots qui n'existent pas et qui l'inventent. Le besoin d'une évasion, d'une libération des contraintes, l'impatience de vivre une vie autre. La recherche de l'aventure au mépris de tous les dangers. C'est une expérience extatique où le sujet devient voyant. Ce sont des ébouissements, des hallucinations qu'il vit dans la jubilation, et il faut bien le dire, au bord de la folie. En octobre, vous aviez largué les amarres. Et puis, il y a un retour au réel, un retour déceptif, qui n'est pas un vrai retour à la case départ, parce que quelque chose a changé. Le sujet est devenu un initié, puisqu'il connaît désormais l'illumination fugace, et ça ne peut plus s'oublier. Donc, ce poème suit le rythme d'une exaltation, et puis d'un échec, mais qui n'est pas total, puisque le poème est là, qui témoigne d'un arrière-monde entrevu. Je me suis baigné dans le poème de la mer. Incroyable le nombre de personnes qui ont emprunté ce rafiot, jeté par l'ouragan dans les terres sans oiseaux, alors que vous-même l'avez abandonné sans regret. Il semble bien que cela vous aimait m'agacer, cet engouement pour ce que vous-même ne vouliez plus voir avec le recul, que comme une énorme fumisterie. Car un jour vous avez changé d'horreur. Du printemps 1875 au dernier jour de vos 37 années d'existence, le 10 novembre 1891, vous avez cherché à changer de vie en troquant le poème pour l'aventure vécue, jusqu'en Abyssinie, mais sans y trouver l'épanouissement espéré. Cruelle ironie du sort, vous aviez pourtant pu percer le secret pour changer la vie des autres. Laissez-moi rêver, je suis avec vous dans une bibliothèque très particulière, on peut même dire somptueuse. Celle du bibliophile inspiré qu'était Michel Vitocq, qui a confié ses trésors à le musée bruxellois qui porte son nom. Durant toute sa vie, il a réuni avec passion des pièces rares, des ouvrages illustrés et richement reliés, des livres devenus des œuvres d'art qui sont les témoins de la manière dont ils ont été choyés par les lecteurs au fil du temps. Votre bateau ivre se trouve dans la collection, en compagnie de plusieurs poètes de votre époque qui vous côtoient sur les rayonnages. Il diffère de vous de par le tempérament et la sensibilité, mais il partage plusieurs traits communs et je pense que vous vous y reconnaîtrez sans peine. Voyez vous-même. Un des trésors de la Huitokiana est certainement l'ensemble complet de la collection des poquettes volantes. Ernesto Cotte a publié sa traduction du bateau ivre, donc El Batia Mursu, dans la collection des poquettes volantes qui ont été éditées par le Delibull. Pierre Jean Foulon. D'abord, qu'est-ce que ce sont les poquettes volantes ? On pourrait dire que c'est un peu un emblème de livres d'artistes. Ce sont des petites publications, toutes similaires, il y en a 62 au total, qui ont été réalisées par cette maison d'édition qu'on appelle le Delibull. Delibull qui lui-même a été fondé par trois artistes, Balthazar, André Balthazar, Paul Burry et Pierre Alechinsky. Et à l'intérieur de ces poquettes volantes, on trouve à la fois des textes littéraires, on trouve des images, on trouve des réflexions, parfois même philosophiques ou amusantes, et bien entendu aussi alors, mais c'est, je crois, le seul exemple, la traduction de Batouivre par Ernest Ocotte qui est paru en 1967. À la Wittokiana, nous avons donc la collection complète des poquettes volantes, et celle-ci a été confiée par Michel Wittok à une artiste relieuse qui s'appelle Angoua. Angoua est maintenant professeure de relure à l'école de la Cambre, mais quand la commande a été passée, elle était encore étudiante, et c'est à ce moment-là que le collectionneur mécène lui a demandé de réaliser quelques 62 relures. Le résultat est tout à fait stupéfiant d'unités et de variétés, magnifiques. Divers matériaux ont été utilisés également, papiers teintés, gaufrés, détails de cuir et de bois à même les papiers, et gardes de papiers japon et de couleurs. C'est aussi tout un cérémoniel de sortir les poquettes volantes qui sont présentées dans trois boîtes, réparties dans trois boîtes, chacune emballées individuellement par un emboîtage toilé qui présente des plis, des plis qui protègent les poquettes respectivement. Traduire évidemment le bateau ivre de Rimbaud dans une autre langue, même si c'est du Wallon, qui est du Wallon du centre, qui est assez proche du français, c'est quand même vraiment quelque chose de très difficile. Et donc, un bon traducteur est quelqu'un qui est d'abord un écrivain et celui qui a réalisé cette traduction c'est Ernesto Cotte. C'est un louvier roi qui est né en 1902 et qui est décédé au début des années 80 et qui est un écrivain dialectal. Le Wallon, c'est une autre langue que le français. Et donc, il y a une transposition pour respecter l'esprit du bateau ivre mais pas la lettre. Mais dans l'ensemble, on a à l'issue de la lecture du bateau ivre une idée extrêmement précise de l'atmosphère emballienne. La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleurs éternels de victimes dix nuits, sans regretter l'œil ni haie des falots. Un nombre ô commensurable de lecteurs, moi parmi eux, sont rentrés dans vos phrases et y ont respiré pour la première fois le parfum de la passion où ils ont reconnu ce qu'eux-mêmes ne pouvaient pas nommer et qu'il leur était pourtant vital. Un podcast de la Wittokiana, musée des arts du livre et de la reliure. Avec les voix de Géraldine David, Périne Estienne, Pierre-Jean Foulon, Christophe Meuray, Zoé Tabourdio et Myriam Ouatté-Delmotte. Les extraits qui ont été lus sont issus du bateau ivre d'Arthur Rimbaud et de sa traduction en wallon par Ernest Ocotte. La musique est de David Zeymana, la réalisation du générique de Zoé Tabourdio. Un épisode enregistré et écrit par Géraldine David et Myriam Ouatté-Delmotte monté et réalisé par Périne Estienne en janvier 2021. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lacs décents, dévorant les azures verts, ou flottaison blême et ravi un noyer pensif parfois décent, où, teignant tout à coup les bleuités, délires et rythmes lents sous les rutilements du jour, plus fortes que l'alcool, plus vastes que nos lyres, fermentent les rousseurs amers de l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada